Il n'y a pas tout le monde ! Alors, aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet concernant donc l'innovation, les technologies blockchain, la notion de décentralisation du pouvoir traditionnel qui était centralisée. Et ce qu'on peut lui reprocher, et ce qu'on entend très fréquemment, c'est existe-t-il réellement une manipulation par l'oligarchie mondiale ? Voilà, en opposition à la notion de démocratie. En d'autres termes, y a-t-il un complot de l'oligarchie mondiale ? Et en quelque sorte, est-ce que nous sommes vraiment manipulés ? Alors, cette notion, elle est vraiment très subjective et je vais essayer de vous l'expliciter au travers trois parties. Alors, les trois parties qui vont me permettre de décomposer ce sujet sont les suivantes. Donc, dans une première partie, je vais me consacrer à l'oligarchie, qu'on va dire institutionnelle, ou oligarchie, qu'on va dire de fait. Ça, c'est l'oligarchie qu'on trouve dans les sociétés traditionnelles. Puis, on traitera d'un point qui est l'oligarchie vs la démocratie. Alors, dans un second point, nous ferons la transition dans un deuxième chapitre, qui est l'innovation et le blockchain. Mettent-ils en place une pression à la décentralisation de l'oligarchie, et notamment, entre parenthèses, financière ? Point d'interrogation. Puis, dans une troisième partie, j'aborderai la notion de complot autour de l'oligarchie. Existe-t-il vraiment ce complot ? Y a-t-il vraiment une conspiration, en fait, des riches et des plus riches actuellement ? Voilà. Et je vous donnerai, en fait, en sorte, quelques bonnes pratiques de sortie à cette subjectivité. Alors, donc, nous allons nous consacrer à la première partie. Allez, y est pas, c'est parti ! Alors, déjà, si on s'intéresse à la définition d'oligarchie, qu'est-ce que l'oligarchie ? Alors, il y a Wikipédia qui précise que c'est une forme de gouvernement où, en quelque sorte, le pouvoir, il est centralisé, où il est réservé à une sorte de groupe donné, qui, de ce fait, en fait, ce groupe va prendre la forme d'une classe, qu'on va dire, dominante. Voilà. Alors, l'oligarchie, ça semble se décomposer, au travers de mes différentes lectures, en deux classes. On va voir l'oligarchie institutionnelle et l'oligarchie de fait. Dans cette première partie, je traiterai également, en fait, de la notion de démocratie, souvent opposée à celle d'oligarchie. Certains considèrent que nous sommes nation démocratique, tandis que d'autres considèrent que nous sommes sous monopole et complot oligarchique. Voilà. Donc, on va voir pourquoi certains pensent ceci et d'autres pensent cela. Alors, donc, si je devais résumer... En bref, je dirais que l'oligarchie peut être résumée, en fait, comme un régime politique au sein duquel, en fait, le pouvoir, il est exercé par un groupe restreint d'individus ou encore concentré ou alors encore centralisé autour de ce qu'on appelle une classe, qu'on va dire, dominante ou prédominante. Alors, cette classe prédominante, c'est souvent des gens d'influence ou de forts pouvoirs de gouvernance. Alors, pour revenir à la définition des différents types d'oligarchie, ce qu'on appelle oligarchie institutionnelle, c'est en fait un régime politique qui est d'origine constitutionnelle. Le pouvoir va donc, dans ce cas de figure, c'est-à-dire l'oligarchie institutionnelle, s'appuyer sur la constitution et les lois d'un pays. Si on regarde sur le plan historique, en fait, ça a été mis en place au sein des institutions de la République romaine ou encore durant la Première République française. Donc, en quelque sorte, c'est nous qui la construisons, cette oligarchie mondiale, si elle existe. Voilà, nous avons décidé et nous avons élu, voilà, des membres pour appliquer et mettre en place nos idées. Donc, quelque part, s'il y a vraiment un complot de l'oligarchie mondiale ou une manipulation, mais quelque part, ne sommes-nous pas un peu responsables ? Voilà. Alors, deuxième point maintenant, la deuxième définition, c'est l'oligarchie de fait. Alors, l'oligarchie de fait, quant à elle, c'est un régime politique au sein duquel le gouvernement, il est ouvert à tous les textes. Donc, en pratique, du coup, il semblerait que ce soit réservé à une minorité, dans ce cas de figure, seulement de citoyens. Voilà. Si on s'intéresse d'un peu plus près maintenant au sens étymologique du terme, ben, oligos, ça vient du grec, et ça, ça veut dire petit nombre. Donc, nombre restreint, d'où centralisation, etc. Alors, le mot arché, lui, vient du grec et signifie commandement. Donc, on l'a compris, le pouvoir détenu exclusivement par une classe restreinte de personnes. Alors, si on regarde un peu plus maintenant, dans l'antiquité, en fait, l'oligarchie, c'était quoi ? Ben, c'est un mode de gouvernement qui va s'opposer à la tyrannie et qui se distingue de ce qu'on appelle l'aristocratie. L'aristocratie, c'est une forme de gouvernance, on va dire, par les meilleurs et ou, voire, pour les meilleurs. Alors, maintenant, si on s'intéresse à un monsieur, Ivan Blot, alors, selon Ivan Blot, lui, il précise que l'oligarchie au pouvoir serait surtout composée de la haute fonction politique. Elle inclurait également des patrons médias, des grands patrons d'entreprises, des syndicaux dirigeants, etc. On a souvent des sujets qui sont également consacrés aux illuminatis et le nouvel ordre mondial. Donc, voilà, il y a plein, plein de choses autour de ces sujets et on voit bien qu'il y a un point commun, notamment à la médiatisation, c'est d'instaurer un climat de crainte autour de tout ça. Donc, voilà. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il dit, Ivan Blot ? Eh bien, il dit que lui, justement, c'est notamment le référendum et la notion d'initiative populaire qui constituerait en quelque sorte, en fait, un moyen, ou encore, lui, il utilise un terme fort, il utilise le mot « arme ». Et cette arme, qu'est le référendum, il permettrait de rétablir l'équilibre, notamment, des pouvoirs. Eh oui, quand on craint qu'effectivement, il y a un monopole de l'oligarchie. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la notion de démocratie, comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette démocratie ? Alors, si je m'en tiens à mes lectures, la démocratie, en fait, ce serait un régime politique qui vient du peuple et qui répond à sa souveraineté et à ses propres besoins, c'est-à-dire ses propres intérêts. Et ce serait donc l'autorité prédominante du peuple qui s'exerce sur les institutions et les institutions politiques, notamment. Donc, on observe souvent un rapprochement, en fait, entre les termes « un rapprochement » ou, au contraire, une ambiguïté entre les termes « oligarchie » et « démocratie ». Alors, mon intérêt dans cette présentation de ce casque n'est pas tant de débattre sur ces points. Voilà, chacun, voire d'avoir son point de vue en la matière. Sommes-nous dans un système démocratique ? Sommes-nous dans un système d'oligarchie mondiale prédominant ? Enfin, bon, bref. Moi, les questions auxquelles j'ai essayé de répondre sont d'abord personnelles. Après, si elles peuvent être d'intérêt collectif, je dirais, il n'y est pas, tant mieux. Mais mes interrogations étaient plus de réfléchir et de débattre sur des points, en fait, qui pourraient constituer plutôt, je dirais, des leviers futurs qui vont impacter, justement, le sens réel, justement, en enlevant cette subjectivité et en donnant, en fait, une autre valeur à ces notions. Et c'est ce que nous verrons au travers de cette deuxième partie. Est-ce que l'innovation technologique va plutôt aller dans le sens de l'oligarchie mondiale ou plutôt dans le sens d'une démocratie ? Est-ce qu'on ne va pas plutôt construire, en fait, un équilibre réciproque autour de ces deux notions ? Alors, moi, je dirais que les mots-clés à retenir, ce serait le paradigme de la décentralisation autour des intérêts du bien commun qui pourrait être, en fait, pour moi, une opportunité actuellement. Pourquoi ? Parce qu'elle va s'opposer, justement, au risque majeur qui était la notion d'intérêt corporatif, c'est-à-dire qui mettait en place les intérêts prioritaires des élites économiques, financiers, voire même institutionnels. Donc, allez, et maintenant, on va focaliser sur cette deuxième partie et cette deuxième partie, nous allons voir, justement, comment l'émergence de la technologie blockchain, elle pourra concourir ou encore, je dirais, elle peut concourir à rétablir les équilibres contre les monopoles systémiques, voire même systématiques. Voilà. Alors, pour traiter cette deuxième partie, donc la deuxième partie, je vous l'avais dit, son chapitre, s'intitule innovation blockchain, constitue une pression à la décentralisation pour amoindrir la force de l'oligarchie, notamment financière. Alors, l'innovation blockchain, on va dire que ça offre ou en fait, ça contient de nombreuses potentialités. en effet, elle va concourir à transformer complètement nos vies. Transformer, disrupter, reuter, enfin, voilà, on va prendre un tournant à 360 degrés. Et quand je dis nos vies, c'est plein de périmètres de nos vies, c'est-à-dire nos métiers vont changer, nos façons de consommer vont changer, nos façons de nous défendre vont changer, nos façons d'acheter, de devenir prioritaire. Voilà, on va voir également des vraies évolutions autour de l'innovation comme la mise en place de nombreux assistants virtuels qui pourront nous accompagner personnellement dans chacune de nos tâches quotidiennes. Ceci, que ce soit dans un plan administratif, santé, on va les retrouver dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos jardins, grâce justement à tous ces objets connectés, ce qu'on appelle encore les IOTS et les D-Apps. Voilà, donc ça, je vous invite à aller voir d'autres présentations de casse pour savoir exactement de quoi il en retourne. Allez, je ne m'égare pas, je continue. Alors, etc., etc., donc les applications, elles sont multiples. Je viens de vous expliquer et de vous parler d'exemples qui vont vous permettre de comprendre pourquoi on va avoir la mise en place d'une décentralisation du pouvoir. et un aspect, on va dire, quantitatif parce que c'est la sommation, justement, de tous ces facteurs de possibilités futures qui va amoindrir, justement, l'importance de la centralisation du pouvoir. Alors, je reviens sur le sujet et la deuxième partie, l'explosion, l'émergence de cette techno plus, c'est-à-dire associée aux moyens d'échanges électroniques actuels. C'est l'exemple du cas, vous l'avez certainement entendu parler, des monnaies majeures avec le bitcoin, Ethereum, etc., etc., les monnaies mineures comme le bitcoin, le Ripple. On a même également d'autres techno orientés autour des tokens. Voilà, avec le crowdfunding version blockchain et autres. Je vous passe tout ça. Exemple, exemple. Alors, tous ces techno, en fait, elles sont en passe de détrôner la confiance autour de nos monnaies usuelles, c'est-à-dire nos devises traditionnelles internationales, notre euro, notre dollar qui est actuellement mis à mal de par la pression et le manque de confiance dans ce climat, on va dire, incertain liés à cette dette et ces intérêts d'emprunt d'État qui se cumulent exponentiellement chaque jour. Qui va payer ? Qui est responsable justement de ce déséquilibre financier ? Qui a fait marcher la planche à billets ? Qui l'a fait marcher ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilisation ? Bon, bref, on a compris, on a une perte de confiance dans le système traditionnel et on a un passage vers un système qu'on va dire plus innovant et ce système innovant, il va s'appuyer notamment par cette fameuse technologie, sur cette fameuse technologie blockchain qui va pouvoir générer de nombreuses, nombreuses technologies filles, qu'on va dire. Et d'ailleurs, vous l'aurez vu, le cours du Bitcoin, il aura détrôné le cours de l'once d'or notamment en 2017 alors qu'on sait que ce dernier a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. Donc, je vous laisse constater par vous-même la prise de confiance fulgurante autour de cette crypto-monnaie qui est assez surprenante. Alors, peut-on imaginer que le Bitcoin en fait sous la pression de son usage et donc l'augmentation de la confiance autour de ce moyen d'échange électronique, eh bien, il soit maintenant utilisé en plus par certains GAFA ou encore adopté par certains GAFA ou encore d'autres start-up tels que des licornes. Et cette monnaie électronique, elle est en train de devenir la monnaie électronique de référence qui offre des potentialités de services à haute valeur ajoutée. ça, c'est quelque chose de très très novateur. Et oui, vous allez pouvoir et vous pouvez actuellement payer sans convertir cette monnaie électronique en monnaie traditionnelle, vous allez pouvoir payer directement par notamment de nombreux GAFA. Alors, je ne les citerai pas, mais il y a actuellement de nombreux en date qui utilisent le Bitcoin comme moyen de paiement électronique, ce qui est quand même incroyable. Alors, l'outil Internet, donc en quelque sorte, ça devient l'Internet de la valeur, accessible en fait à toutes les classes sociales. Et c'est bien ce dernier point qui va pouvoir inverser ou équilibrer justement les risques de la considération d'une oligarchie financière qui serait, elle, trop concentrée ou restreinte à de petites classes. Donc voilà, il n'y a pas let's go l'action. Alors, si vous considérez effectivement qu'il y a un monopole actuel de l'oligarchie mondiale. Alors, je reviens sur cette techno-blockchain. Au fond, n'est-elle pas un formidable levier afin de restaurer un équilibre paritaire, systémique, favorable à l'ensemble des classes sociales et notamment les plus démunies ou les personnes non-sachantes ? D'où l'importance de communiquer sur justement l'avènement de ces nouvelles techno. Plus on communiquera sur l'avènement de ces nouvelles techno, plus collectivement on pourra réfléchir aux risques et aux opportunités et plus justement on pourra contrôler la force du virage qu'on va donner à cette impulsion technologique et être plus à même par exemple de contrôler des facteurs tels que la préservation de notre planète et préservation de notre environnement surtout. Voilà. Alors, pourquoi ? Car le blockchain, lui, qu'est-ce qui fait sa particularité ? Le blockchain, en fait, il ne repose sur aucune autorité de contrôle et maîtrise. C'est-à-dire qu'on n'a pas de BCE, pas de Fed qui peuvent en fait humainement prendre des décisions de faire marcher la planche à billets ou pas. Voilà. Et ça, ça a très fortement impacté la dette et notamment le cumul des intérêts. Alors, la particularité de ce système, justement, c'est qu'il repose sur sa capacité de stockage qui est distribuée. C'est une techno qui est open source. C'est une techno qui est infalsifiable et robuste. Attention, cela peut changer. Rien n'est immuable de nos jours. Et cette techno, on pourra voir peut-être que le jour où vous écouterez cette présentation cast, que ce que je vous dis est remis en question. Je n'ai pas la science infuse du tout. que j'essaie juste de comprendre. Alors, pourquoi maintenant on va revenir à la notion de blockchain et pourquoi parle-t-on de révolution blockchain ? Alors, le blockchain, c'est quoi ? C'est un système cryptographique ou encore des bases de données distribuées par des nœuds de stockage. Et ça, ça va viser, en fait, la notion de déglobalisation, de décentralisation, de dématérialisation, de stockage distribué et open source. Voilà pour les mots-clés. Alors, s'il y a une autre notion à retenir, comme je vous l'ai dit, c'est que le blockchain, il a été créé en 2009, notamment par Satoshi Nakamoto. Et d'ailleurs, ce personnage reste un personnage très mystique. Je vous invite à consulter d'autres de mes castes sur ma réflexion sur qui est ce personnage. Alors, je reviens au sujet. Le paradigme naissant autour, justement, de cette techno, ça repose bien sur la nature de cette technologie, justement, le blockchain du bitcoin qu'on va appeler la techno pour moi mère. Et la particularité de cette techno mère, c'est qu'elle va être capable de donner gestation, on va dire, à une multitude exponentielle de technologies phi dont les retombées à terme, en fait, ils pourraient imputer de façon radicale nos façons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vivre, de consommer, de dépenser, d'acheter, de l'immobilier, de réaliser nos vacances, de rouler, etc. Et moi, je pense que cette technologie, elle pourrait penser, justement, comme un pansement, le manque de confiance que l'on a actuellement vis-à-vis de nos acteurs institutionnels, financiers, ou encore nos tiers de confiance. Voilà. Donc ça, le point positif et l'opportunité de cette technologie, c'est qu'elle pourrait concourir à restaurer, justement, le climat de confiance et d'amoindrir, justement, cette notion subjective qui consiste à penser qu'on est sous l'influence d'un complot. Voilà. Donc, le blockchain, ça serait alors, en quelque sorte, c'est en quelque sorte un grand livre. Ce livre, il pourrait être public et privé. vous pouvez enregistrer ce que vous voulez à toute heure. La traçabilité est immuable et c'est une sorte de grand livre qui peut être plus ou moins comptable, ça dépend de ce qu'on écrit dedans, et on pourrait, en fait, tracer l'intégralité de nos contrats en quelque sorte papier. Donc, ça pourrait être l'achat et les ventes d'immobilier, de voiture. ça peut également trouver de l'utilité dans les locations saisonnières avec plus ou moins des assurances, dans la protection de nos données personnelles et voire même dans le stockage de nos données personnelles et pour la tête d'ordre bancaire, médical, nos adresses, nos diplômes, le stockage notamment de brevets, voire même la consignation de faits importants, etc. Donc, on aura compris la promesse de cette techno, elle réside dans l'émergence d'un monde qui se veut plus simple où on va réduire nos tiers de confiance comme nos notaires, nos avocats, les huissiers, voire même les avocats et autres métiers libéraux. Puis enfin, elle offre, cette technologie, elle est normalement plus sécurisée. Voilà, le blockchain, il est normalement incorruptible. Pourquoi ? Justement parce que les nœuds sont décentralisés et qu'on a des copies de ce blockchain réparties partout sur tous les ordinateurs du monde. Donc, c'est infalsifiable et indestructible. Voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la troisième partie. Cette troisième partie, elle traite de l'existence ou pas d'un complot de l'oligarchie. Existe-t-il vraiment ? Et existe-t-il vraiment une conspiration des super-riches ou des riches actuellement ? Alors, moi, je vais vous donner les bonnes pratiques de sortie de cette idée parce qu'au fond, je vais vous démontrer que cette idée, au fond, elle est très subjective et c'est peut-être même un artefact qui, justement, plonge le peuple dans un climat de manque de confiance. Donc, moi, je vais vous inviter justement vous-même à utiliser votre énergie et votre volonté justement pour viser votre amélioration continue. Si quelque chose ne vous va pas, mettez-vous en action justement pour équilibrer ce point qui ne vous allait pas. Donc, pour moi, justement, ce complot de l'oligarchie, ce serait une sorte de levier subjectif qui pourrait être utilisé notamment par les politiques, je dis bien notamment mais pas exclusivement, pour assouvir et répondre à des intérêts personnels de ces politiques ou encore des médias qui peuvent, justement, orienter nos façons de penser. Alors, pourquoi est-ce que les médias ou les politiques utiliseraient ces leviers tout simplement pour instaurer un climat de crainte autour de la mondialisation et les intérêts pourraient être purement législatifs ? Voilà. Le désir d'être élu tout simplement et de représenter un peuple. Alors, mais au fond, moi je vais vous inviter à réfléchir sur un autre point, c'est pensez-vous vraiment qu'un individu unique, notamment, je fais allusion à un homme politique par son programme donc unique, il pourra renverser à lui seul la tendance globale si l'oligarchie mondiale existait vraiment ? Voilà. Et est-ce que... Est-ce qu'à lui seul, en fait, il pourrait déjouer justement l'ensemble de ses complots et de ses conspirations par les plus riches ? Voilà. Est-ce qu'il en aurait le pouvoir ? En plus, je ne suis pas certain. Donc attention, moi j'ai envie de vous dire bien sûr qu'il existe des gens puissants, des gens influents, des gens manipulateurs mais c'est à vous seul de décider comment changer votre avenir et c'est bien là l'objet de mes castes. C'est dans un premier temps m'informer moi-même et partager en fait mes sujets de travaux de recherche pour vous permettre justement à chacun de réfléchir collectivement sur le sens que nous souhaitons donner à nos vies futures réciproques. Et si vous vous sentez manipulé, analysez vous-même si vous êtes sous influence et voire même si vous êtes un sujet manipulable. Pensez ou ne pensez pas votre indépendance, votre confidentialité, etc. Essayez justement de vous protéger. Car pourquoi ? Parce que vous êtes l'auteur de votre propre livre et vous implémentez en quelque sorte les propres chapitres de votre livre par le sens que vous voulez donner à votre existence. sur cette planète et votre existence elle est courte. Nous ne sommes pas éternels. Donc réfléchissez, voilà, mettre en place une vie qui soit d'intérêt personnel mais surtout collective. Moi j'ai envie de vous dire il n'y ait pas pensé maintenant et pensé futur. Devenez conso-acteur, légis-acteur, self-contra-acteur, etc. Devenez tout simplement acteur de vos vies et soyez en fait en quelque sorte responsable si je peux me le permettre. Je ne suis pas quelqu'un de parfait loin de là mais voilà dans ma roue de démine qui tend à m'améliorer moi-même j'essaie de me remettre en question pour justement aller et progresser vers une amélioration continue qui soit personnelle et surtout collective. Donc j'ai envie de vous rappeler que en quelque sorte aucun politique ne vous sauvera aucun politique ne défendra l'intégralité de toutes vos idées et encore moins aucun politique ne se battra pour défendre votre liberté financière. Si vous vous considérez comme justement oppressé ou soumis à des complots de la conspiration des forces de lobbying que ce soit dans l'industrie agroalimentaire le pharmaceutique etc. dont on dépend et bien moi j'ai envie de vous dire appliquer la méthode agir. Agir pour moi c'est quoi ? C'est apprendre comprendre désapprendre restructurer l'information et échanger justement pour linéariser le retour d'information puisque personne ne peut prétendre savoir et avoir la science infuse et j'en suis l'exemple même voilà donc vous vous avez la liberté de prendre vos vies en main par exemple il y a deux configurations pour prendre votre vie en main c'est soit vous êtes passif c'est à dire vous déprimez vous vous morfondez vous transférez la responsabilité de vos vies sur d'autres personnes d'autres institutions etc. ou alors à l'opposé vous vous prenez en main et vous devenez actif c'est à dire que vous décidez de passer à l'action et vous réfléchissez en termes de responsabilité collective et en termes de solutions collaboratives et participatives donc la manipulation pour résumer elle existe c'est un fait et nous aussi en quelque sorte nous en sommes responsables donc en quelque sorte nous devons nous responsabiliser et arrêter d'accuser peut-être les autres voilà et moi j'ai envie de vous dire en termes de bonne pratique ne nous dévalorisons pas ne vous dévalorisez pas ne vous sous-estimez pas car on a tous au fond de nous un potentiel incroyable là aussi je vous invite à aller écouter d'autres de mes castes qui parlent du potentiel infini du lien entre le corps et l'esprit moi j'ai envie de vous dire il faut justement faire émerger en vous cette force et cette énergie justement pour la redistribuer collectivement c'est un intérêt également collectif et n'optez pas toujours pour les solutions de facilité il faut justement s'auto-responsabiliser donc moi j'ai envie de vous dire il y a c'est parti c'est parti l'auto-responsabilisation j'y crois et je crois en chacun notre force au contraire c'est bien notre différence nous sommes des êtres humains qui sommes constitués d'ADN et en ce sens nous sommes faillibles et soumis à de nombreux stress extérieurs voire intérieurs qui peuvent nous influencer donc en permanence nous devons nous auto-corriger puisque nous sommes des individus dits phasiques si on se réfère à un oscilloscope et bien on a le même schéma de représentation on est représenté par des vagues c'est-à-dire des vagues hautes et des vagues basses et c'est à nous justement de stabiliser nos fluctuations alors pour ça je vous l'ai dit en quelque sorte il faut accepter de ne pas être parfait il faut accepter de voir ou de considérer nos vies différemment et autrement tout simplement j'ai tendance à prôner en ce sens en fait la différence comme une richesse et peut-être même comme le fuel de l'amélioration continue de nos vies collectives et respectives et oui j'ai bien dit le fuel justement c'est cette différence collective qui doit vous inspirer à partir de cette expérience et cette différence collective vous allez être à même de faire une bien meilleure analyse de risque force faiblesse avantage inconvénient et d'avoir une vision la plus objective de ce qui est en train de se passer et justement de sortir de cette subjectivité qui pourrait tronquer votre analyse et c'est bien ça la difficulté et la limite de l'homme c'est notre caution émotionnelle c'est un avantage certes mais ça peut être un inconvénient parce que parfois justement ça vient parasiter notre façon de voir les choses ou d'interpréter ou d'analyser les choses voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que pensée collective permet de satisfaire bien des intérêts personnels et ces deux notions ne s'opposent pas mais bien au contraire se complètent alors maintenant on va passer justement à la dernière partie en fait qui est tout simplement la conclusion ou encore une ouverture sur la réponse à des problématiques voilà puisque comme je vous l'ai dit je n'ai pas la science infuse et je vous laisse vous-même réfléchir à différentes problématiques autour de ce sujet donc ce sujet l'élément central c'est le risque majeur le risque majeur d'une oligarchie et notamment financière entre parenthèses c'est la concentration du pouvoir par des individus qu'on va dire restreints voilà alors ce qui est applicable pour des individus restreints n'est pas applicable pour des individus étendus voilà donc c'est là où on parle de problématiques autour de la satisfaction des intérêts personnels voire même qui se rapprochent un peu de la corruption du délit d'initié du lobbying etc. etc. alors autre problématique autour de ça donc la cinquième république a-t-elle participé à concentrer le pouvoir vers une seule autorité point d'interrogation les médias ne participent-ils pas à accroître ou à intensifier l'oligarchie point d'interrogation les régimes oligarchiques sont-ils stables point d'interrogation ou n'évoluent-ils pas le plus souvent vers des régimes monarchiques voilà c'est le jeu des phases en fait tout simplement avec des retours à l'équilibre de temps en temps une autre problématique s'oriente-elle autour de la répartition des richesses sous couvert d'une problématique de répartition du pouvoir peut-on parler d'oligarchie financière comme étant responsable et à l'origine du creusement de la dette point d'interrogation autre problématique grâce à cette techno allons-nous ou nous dirigeons-nous vers un éclatement du monopole financier et notamment peut-être bancaire donc ça ce serait plus une opportunité qu'un risque ensuite cette technologie blockchain va-t-elle concourir à participer à la déglobalisation la décentralisation la dématérialisation etc etc autre problématique cette technologie blockchain est-elle si incroyable tant la fenêtre des possibilités est infinie et exponentielle la technologie blockchain et notamment par le bitcoin aura déjà donné naissance à une multitude d'autres applications technologiques qui pourront elles se décliner en sous 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 classe d'applications technologiques une sorte de système de ramification des possibilités technologiques d'où l'importance justement de l'avènement du mot disruption c'est justement la sommation de toutes ces possibilités de ramification technologique qui donne justement la force qui est en train de prendre le virage de cette innovation donc c'est aussi en ce sens qu'on peut lire le plus fréquemment que quand on parle de cette technologie blockchain on évoque une révolution qui est en place et qui est considérée comme une vraie avancée technologique majeure alors autre problématique c'est sommes-nous à l'événement d'un nouveau monde économique voire même législatif social financier monétaire etc et allons-nous faire plus de confiance à la machine dorénavant plus qu'à l'humain à qui on pourrait reprocher justement d'être imparfait et oui il est corruptible il est avide de pouvoir voilà donc tout un tas de choses qui est lié à des risques autour de la nature de l'être humain et justement ce qui nous constitue c'est-à-dire notre génétique voilà alors sommes-nous en passe de transférer notre confiance de l'humain vers la machine et notamment les techno-blockchain dont les avantages en fait en quelque sorte seraient d'accroître notre confiance en diminuant le contrôle à qui on reproche d'être peut-être trop centralisé la notion de censure tout en augmentant la traçabilité tout en augmentant la confidentialité tout en augmentant l'autonomie etc. donc en quelque sorte on pourrait prendre une autre problématique qui est un peu plus extrême c'est enfin n'allons-nous pas vers une sorte d'anarchie numérique et voilà sera-t-elle justement cette cette anarchie numérique plus ou moins contrôlée comment les états vont la contrôler et c'est là où je vous invite à écouter de nombreux autres castes justement sur la réglementation et l'évolution de la réglementation autour de ces technologies même si je ne suis pas avocate et encore moins juriste et encore moins une spécialiste du droit en tant que consomme-acteur il est hyper intéressant de s'informer justement sur la réglementation et la régulation qui est faite autour justement de ces innovations technologiques et enfin une autre problématique qui va fermer le sujet c'est quelle est la vraie frontière justement entre l'oligarchie et la démocratie et cette frontière au fond n'est-elle pas purement et simplement fictif car subjective voilà et enfin ma dernière dernière problématique et je vous libère ce sera l'innovation autour de la technologie blockchain et des monnaies électroniques est-ce que c'est pas purement une notion d'espoir ou une notion de fantasme point d'interrogation là ça dépendra de votre état d'esprit voilà tout simplement si vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste vous allez plutôt le voir en termes d'espoir si vous êtes plutôt de nature pessimiste peut-être que vous le verrez en termes de fantasme voilà ou si vous êtes plutôt terre à terre voilà c'est fonction des expériences de chacun et des retours d'expériences de chacun l'interprétation qu'on va faire autour de l'évolution future de ces technos alors j'espère que ce sujet vous aura de beaucoup intéressé et qu'il aura peut-être nourri un petit peu votre curiosité alors comme je vous le dis souvent je n'ai pas la science infuse l'objet de ces castes c'est justement de réagir et de réfléchir collectivement sur justement le sens que va prendre l'évolution de ces technos moi je vous dis n'y est pas n'y est pas prenez soin de vous je vous dis à bientôt et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501